Salut à tous, comme tous les six mois, en 1er mai et 1er novembre, je fais un petit test un peu délirant, c'est-à-dire d'utiliser l'OS libre OpenBSD, connu pour son côté sécuritaire et paranoïaque, pour en faire une distribution, enfin pour en faire un OS de bureau. Donc là, pas sécurité, étant donné que j'ai eu pas mal d'ennuis avec OpenBSD et Gnomi, bien sûr, tous les détails techniques vous expliqueront pourquoi dans le lien dans le descriptif, c'est un lien vertique de blog où j'explique tout, c'est pas un grand amour entre Gnomi 3 et OpenBSD. J'ai fait donc aussi une image virtuelle avec XFCE, donc on va commencer par lancer OpenBSD 5.6 en version Gnomi, c'est un BSD libre, en gros un Linux libre, à l'image un peu de Linux, mais c'est un cousin de Linux en quelque sorte, on est sur vraiment. Donc là, vous voyez, c'est tout un démarrage de texte. Par sécurité, je n'ai pas activé Gnome Display Manager. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on va attendre qu'il finisse de se charger. Là, j'étais obligé de redémarrer un peu la sauvage, donc ça va être un peu long à charger. Dommage. Donc j'espère qu'il va bien vouloir aller jusqu'au bout. Donc c'est un O.S. quand même assez obscur sur le plan. C'est pas un O.S. que vous conseilleriez aux débutants en l'université libre, loin de là. C'est plus un O.S. qui est idéal pour la masturbation intellectuelle et le plaisir des grands technophiles. Voilà. Je cherche mes mots pour éviter de choquer. Et de froisser potentiellement quelques personnes. Bon, c'est vrai que la vérification est un peu longue. Les aléas du direct. Il y a aussi le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à activer le montage automatique des périphériques amovibles. Que ce soit qui va inclure USB, CD-ROM, DVD-ROM et compagnie. Alors que dans les autres O.S. ça passe naso-digitalement. Avec OpenBS10, c'est pas franchement ça. Voilà. Donc, je me connecte en route. Je vais rajouter le GDM, etc. pour une confo locale. A la fin. Voilà. On va redémarrer ensemble. Et normalement, GDM devrait lancer l'ensemble. Normalement. Mais à chacune de mes tentatives précédentes, en gros depuis à peu près un an que GDM 3.0 est disponible sur OpenBS10, à chaque fois, j'ai eu le droit à l'écran de la mort de GDM. Donc, est-ce que ça va changer ? Roulement de tambour. Allez, démarre. Vous devez savoir quand même qu'une fois que les partitions sont vérifiées, ça va beaucoup plus vite. Cependant, c'est l'un des BSD les plus simples à installer. Du moins, à partir d'une base... Comme on dit, de From Scratch. D'une base textuelle. Et normalement, ça devrait planter comme novitude. Et voilà. Donc là, avant que ce soit lié à la machine virtuelle, désolé, mais Gnomi ne veut pas passer sur OpenBS10. Dommage. Donc, c'est pour ça que vous comprenez par sécurité que j'ai pris la version XFCE d'OpenBS10. XFCE qui, mais depuis plus d'un an, n'a pas sorti une belle version, bientôt deux. D'ailleurs, depuis un an et demi, XFCE se traîne avec une version 4.10. Ce qui n'est pas très bon pour la publicité de logiciel. Donc là, l'écran de connexion, c'est slim. Donc, je vais passer en plein écran. Voilà. Donc là, on a un XFCE en français. Et apparemment, il y a un petit bug avec le glyphore météo. Il ne veut afficher aucune donnée. Ennuyeux. Bon. Pour le son, normalement, ça devrait être OK. On va voir ça. Donc, c'est un XFCE tout ce qui est classique. C'est un XFCE 4.10. La preuve. Voilà. Avec un noyau de BSD que j'ai recompilé. Pour faire prendre en compte les patchs sortis entre temps. Voilà. Générique 0. Donc, en clair, c'est la compilation faite maison. Donc là, côté logiciel, c'est pas trop trop mal. Bon. C'est LibreOffice 4.1, mais il est en français. Une version 4.2 a été plus agréable à voir. Mais c'est déjà pas mal qu'il y ait un LibreOffice pas trop vieux disponible. Tout en français, bien sûr. C'est 4.1.6, donc. Ça. Voilà. Notre ami Thunard pour gérer le... D'accord. Il a fait un gros caca nerveux. Bon, on va filmer ça. Donc, c'est Thunard 1.6, comme d'habitude. Donc, côté Internet, j'ai un for Firefox, Midori et Thunderbird. Pour la navigation privée. Enfin, pour le collectif, pardon. J'ai rajouté Quadlibet pour l'audio. C'est une version assez récente. Je crois que c'est la 3.1. Donc, ce n'est pas... Très bon point, c'est qu'on a le... Les documents utilisateurs. Enfin, les dossiers utilisateurs, ça, c'est très bien. Donc là, on va juste mettre ça. Je n'ai pas de musique, donc c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est Quadlibet. 3 quelque chose. Voilà, 3.1.1. Donc, c'est pas super vieux. Pour la vidéo, j'ai mis VLC, mais... Il commence à faire son âge. C'est une version 2.0. Bien sûr, c'est... Ce n'est pas le... BSD n'est pas non plus à la... Pointe de la nouveauté. Mais c'est quand même encore utilisable. Côté une application Internet, on a Firefox. Que j'ai pris. Donc, je pense que c'est la version ESR du logiciel. Parce que, par exemple, il y a la version 31 disponible. Donc, on va s'en sortir très rapidement. Si c'est la version support long terme ou pas. Ce qui serait plus logique. Non, c'est la version tout court. Donc, c'est une version qui est un peu vieille. Ce n'est pas la version ESR. C'est toujours un peu le problème d'OpenBS10. C'est que certains logiciels sont un peu vieillots. Je pensais que c'était la version ESR, mais non. Dommage. Donc, on va le passer en français. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Bien sûr, je me suis bourré de commandes. On va redémarrer notre ami Firefox. Et normalement... Il doit être en français. Voilà. Donc, on va voir le support. Je n'ai pas mis Flash parce que c'est Gnash. Donc, autant dire que ce n'est même pas la peine d'y penser. Mais apparemment, il y a le support HTML5. Donc, on va faire avec le test habituel. Par contre, on va remplacer... On va réclure avec l'album d'Arkine. Qui normalement, c'est de la musique libre. Sauf erreur de ma paire. C'est OK. Donc, on va savoir si ça se lance. Non. Apparemment, ça ne se lance pas. Non. Ça ne se lance pas apparemment. Dommage. Bon, on va voir si YouTube fonctionne un peu mieux. C'est quand même dommage de devoir passer par Gnash. Parce que Gnash est vraiment pourri de chez pourri pour le support du Flash. Pourri de chez pourri. Il est vraiment très en retard par rapport à ce qu'on pourrait expérer. Donc, on va reprendre celle-là, par exemple. N'importe laquelle. Juste pour voir si il y a du son qui arrive. Donc, là, vraiment, ce n'est pas vraiment extraordinaire, malheureusement. Donc, là, c'est un peu dommage. Ça, ça fait un peu. C'est vraiment le côté. C'est vraiment, là, c'est une version assez moyenne d'OpenBS 10. Surtout ce qui support audio et vidéo. C'est vraiment une période de creuse. C'est dommage parce que là, c'était quand même intéressant. Voilà, voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à rajouter. Je vais quand même vous montrer. On va lancer Midori pour finir. Là, c'est vrai que je suis un peu déçu par cette version. Voilà, c'est bête. Donc, ouais, sur OpenBS 10. Et déjà, cette version, j'ai quand même déjà pas mal patché avec la sortie. Parce qu'elle sort aujourd'hui en 5.6. Mais si on regarde sur la page des erreurs du coactif, il y en a quand même 5. Donc déjà, bon, ce n'est pas un paquet énorme. Mais 5 mises à jour, ça n'est quand même pas mal pour avoir une certaine sortie. Bon, voilà. Mais c'est dommage. Je pensais que OpenBS 10 5.6 s'en servirait mieux. Bon, mais on verra pour la 5.7 en mai prochain. Allez, ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501